Musique La Galerie Guyane-Argascogne présente un hommage à Philippe Conor. C'est un peintre que nous aimons particulièrement car il fait partie de ses artistes modestes mais qui ont eu un grand impact dans la vie de la peinture bordelaise. Dans le groupe qui forme, donc avec Claude Béland, Herta Lepke et Samuel Papazion, c'est lui qui va le plus vers l'abstraction et ce n'est pas tout à fait un hasard. Un peu d'ailleurs à la manière de Herta, c'est lui qui se rapproche le plus de la peinture de Herta Lepke. Et c'est vrai que pour lui, sa peinture est une forme d'introspection mais avant tout, ce sont des formes, des couleurs et un équilibre qui est parfois proche du déséquilibre mais qu'il s'agit de dominer. Et ces dernières œuvres ont acquis, au-delà de ces recherches parfois un peu obscures, une sorte d'équilibre, une luminosité surtout qu'il n'y avait pas dans des œuvres plus sombres du début. Il y avait une communion intense entre la musique et sa peinture. Il y a un rythme dans sa peinture qui est proche de celui du bebop, notamment, d'Izzy Guilepsy par exemple, ou alors de Dutilleux qu'il aimait beaucoup citer. Et il retrouve ce rythme, notamment dans le vol des oiseaux. Ces vols qui sont parfois syncopés, qui peuvent rayer de leur trace tout un espace et qu'il transpose donc dans sa fameuse série des cages. Alors nous sommes ici devant un tableau qui fait beaucoup penser à l'influence que Philippe Connor a eue de Matisse, notamment après son passage au cubisme. Il découvre Bonnard, il découvre Matisse, grâce notamment à Edmond Boissonnet. Et ici, nous avons une œuvre qui s'appelle L'atelier, où l'influence de Matisse est évidente. Influence dans le dessin, très elliptique. Influence aussi dans la transposition des couleurs, et notamment dans cette nature morte sur la table, où les feuilles deviennent bleues sur un fond orangé. Il habitait Léo de Belleville, un atelier d'artiste. Il a eu cette chance. Il a eu beaucoup de chance dans sa vie, et lui-même le dit. Il a été entouré de beaucoup d'amis. Il a eu un travail qui lui permettait de peindre au moins cinq heures par jour. Et dans cet atelier, il avait tout sous la main, c'est-à-dire sa peinture, ses peaux de pigments. Il avait créé une table où ses pigments étaient présentés selon les couleurs, selon la variété des couleurs. Et il présentait ses œuvres de manière très modeste, mais en voyant, finalement, en se rendant compte de toute l'histoire de la peinture qu'il avait en lui. Il citait souvent Velázquez, souvent les glacis de Rubens, et les tons assez monocordes de Rembrandt. Et il rappelait la parole de Bissière qui disait « enterrez une couleur chaque jour ». Finalement, il travaillait dans des camailleux, c'est-à-dire assez peu de couleurs, mais une variété de couleurs dans un même ton, une variété de tons plutôt dans une même couleur.